Il n'y a que Dieu qui connait les cœurs, il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Dieu est le seul qui ne regarde pas l'apparence des gens, mais qui voit ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. N'écoute pas les gens. Arrête de t'arrêter sur ce que les gens disent, parce que l'être humain est là pour juger. Il ne te trouvera jamais parfait à son goût, à ses yeux, mais Dieu te connaît. Celui qui se dit être un vrai chrétien, peut-être qu'aux yeux de Dieu, il n'est qu'un païen. Celui qui se considère comme un païen, peut-être qu'auprès de Dieu, il est un vrai chrétien. Il a un cœur qui s'est aimé. Entre chrétiens, Lélo, si tu regardes bientôt l'humanité, ton propre frère peut venir t'insulter en public, te ridiculiser en public, t'humilier en public, parce qu'il se croit plus chrétien que toi. Qu'est-ce qui lui donne le droit de penser ça ? Il s'est validé lui-même. Mais est-ce que Dieu le connaît ? Seul Dieu connaît les cœurs. Attache-toi à ton Dieu, nourris ta foi, nourris ta foi. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qui relie en fait Dieu à toi. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi te guidera. Arrête d'écouter les gens. Aie confiance en ce que tu fais, en ce que tu es. Avec Dieu, il faut que tu saches qui tu es, que tu connaisses ton identité en tant qu'enfant de Dieu, sinon c'est le monde qui te le dira. Mais comme le monde a tendance à mal juger, il risque de t'induire en erreur. Arrête d'écouter les gens. Ne sois pas complexé. Le seul guide, le vrai, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, le Père Céleste. Aujourd'hui, tout le monde a des gens qui dirigent l'esprit des gens, mais dans ces cas-là, qui est Dieu ? Le Père, celui qui est dans les cieux. C'est à lui que tu dois te confier, parce que tu risques d'être déçu par l'homme. Aujourd'hui, celui qui t'aide peut t'appeler faux chrétien, peut se croire supérieur à toi. Mais son cœur, son cœur, seul Dieu le connaît. Confie-toi en Dieu. Reste concentré. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Sincèrement, réellement. Heureusement que Dieu regarde le cœur de l'homme, parce que nous, nous sommes trompés avec les yeux d'être humain. Mais Dieu voit tout parce qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Dieu, on ne le trompe pas. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le mentir. Il faut arrêter à un moment donné de complexer les autres. Si ta foi te fait croire que tu es supérieur, Dieu va te rabaisser. Avec Dieu, même un petit peut devenir grand. Un grand peut devenir petit. Parce que Dieu confond les choses, révèle les choses. Il change le temps et les circonstances. Ne cherche pas les éloges des hommes. Sois sincère avec toi-même. Recherche une communion avec ton Dieu. Et non, les éloges des hommes, les compliments. Reste concentré vers ton Dieu. Regarde vers ton Dieu. Parce que si tu te confies trop, si tu fais attention à ce qu'il y a autour de toi, tu risques d'être tombé, d'être dominé, d'être déstabilisé, d'être manipulé. Tu risques même d'être humilié à force de te confier. On veut t'intimider. Accroche-toi à Dieu. Il est fidèle. Il a toujours été là. C'est le seul qui te soutient réellement, sincèrement. Tu ne devrais pas te poser tant de questions. C'est parce que tu ne te connais pas, c'est parce que tu ne le connais pas, que tu es comme ça aujourd'hui, aéré. Qu'est-ce que tu cherches chez l'homme ? Aujourd'hui, même ta mère peut te trahir. Même ton père, même ton mari, même ta femme, même tes enfants peuvent te trahir ton propre sang. Accroche-toi à Dieu. On est à la fin des temps. Accroche-toi à Dieu. Ne te distraie pas trop. Le diable rôde.